Lui qui a toujours rêvé d'être universel a trouvé dans le numérique un terrain de jeu infini. Patrick Moya dispose depuis peu d'un atelier avec vue imprenable sur le port de Monaco pour y développer un projet qui lui tient à cœur. Dans cette immense pièce, il va poursuivre une œuvre dans laquelle il s'investit pleinement depuis 2007, la création d'un monde virtuel dans Second Life. Le projet est à la fois réel et virtuel. L'idée c'était que, comme les ateliers ne sont pas des lieux de visite, ce ne sont pas des musées, l'idée c'était qu'on puisse quand même visiter ces ateliers de façon virtuelle. Comme je travaille depuis longtemps dans Second Life et que je fabrique toutes mes expositions en double, je fabrique d'abord la maquette de l'exposition, ensuite je monte l'exposition, ensuite je fais la vraie exposition et ensuite je conserve l'exposition qui a été faite virtuellement et on peut continuer de la visiter pendant des années. L'idée c'est que même quand je ne serai plus dans cet atelier, on pourra continuer de le visiter puisqu'il va rester virtuellement dans Second Life et pendant que je suis dans cet atelier, je le fais visiter non seulement quand j'y suis, c'est-à-dire quand j'y suis je suis en direct dans Second Life, c'est-à-dire qu'on peut créer un avatar et venir me rencontrer dans l'atelier quand j'y suis et quand j'y suis plus je peux quand même continuer d'y être puisque mon avatar le soir chez moi vient dans l'atelier voir ou amène des gens dans l'atelier. Très tôt, Patrick Moya a compris que le monde digital lui offrait d'incroyables possibilités, lui qui est un artiste prolixe. J'ai toujours voulu être un artiste presque virtualisé disons, j'ai toujours rêvé d'avoir un double qui puisse me survivre, qui puisse continuer de travailler et d'ailleurs c'est le futur puisque Google pense en 2045 réussir à conserver le cerveau à l'intérieur de l'ordinateur, ce qui me permettrait éventuellement par la suite d'avoir mon double qui continue de travailler dans le monde virtuel et d'ailleurs il y a déjà dans mon univers virtuel des robots à qui on peut poser des questions et qui parlent de mon travail, des petits robots d'intelligence artificielle mais basiques, des choses très simples. Aujourd'hui, l'ordinateur occupe donc une place centrale dans le quotidien de l'artiste mais Patrick Moya ne va pas se contenter seulement de créer virtuellement. Pour nourrir le virtuel, il poursuit son travail créatif avec ce petit personnage emblématique qui le représente ou la créature Dolly. Très apprécié à Monaco, il a par le passé réalisé plusieurs affiches pour le Festival international du cirque, il a décoré tout un étage du centre hospitalier Princesse Grasse et plus récemment a laissé son empreinte également au Centre scientifique de Monaco. Sachez que l'artiste ouvrira les portes de son atelier au public à moins que vous ne préfériez le rencontrer dans son univers virtuel. Merci. Merci. Merci.